Salut moi c'est Emile. Salut moi c'est Manon. Moi c'est Marion. Et moi c'est Juliette. Aujourd'hui au Capitaine mène à la Cité des Sciences pour découvrir le travail des vrais espions. Pour nous un espion c'est quelqu'un habillé en noir avec des gadgets et plein d'autres choses. Pour moi un espion c'est quelqu'un qui a un chapeau, des lunettes, et qui a un costume comme le mur et qui se cache, qui espionne les gens et tout. Les espions ressemblent à des traders qui partent en voyage d'affaires avec de beaux costumes, des voitures de luxe et vivent très bien. Bon, ça risque de vous décevoir, mais dans la vraie vie, les espions ont peu de points en commun avec James Bond ou les Totalispies. Nous sommes à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Jusqu'au 9 août s'y tient une exposition consacrée aux espions, réalisée avec l'aide des renseignements français. Son but ? Permettre aux visiteurs de découvrir le travail des vrais espions en se glissant dans leur peau. Et ça commence dès l'entrée de l'expo. Donc là on est comme dans une entrée de vrais services secrets, avec des caméras, des portiques et des gardiens. Pour récolter des informations sur un individu, il arrive que les renseignements décident de le suivre dans tous ses déplacements. Et pour rester discrets, ils ont développé une petite technique. Donc en fait, c'est un truc qui nous explique que les espions, ils peuvent changer de tonneau pour éviter de se faire repérer. Du coup, on va vous montrer comment on fait. On a aussi découvert que les espions passaient pas mal de temps à faire la poussière. Enfin, presque. Ok, donc là en gros, on va partir dépoussiérer. En fait, on va pas faire le ménage, mais on va partir en mission pour aller explorer un bureau, essayer de trouver des caméras, des métaux, enfin plein de choses. Moi, j'ai un détecteur de composants électroniques. Et moi, j'ai un détecteur de caméras et qui permet de voir ces caméras dans la pièce. Ils sont faux ces engins, mais ils ont été construits en s'inspirant des vrais qu'utilisent les espions. Regardez, donc là, il y a les pans qui s'allument. Du coup, ça veut dire qu'il doit y avoir un micro ou quelque chose dans l'horloge. Marion, je sais que vous savez quel est le prochain sujet du prochain numéro de Capi. Je vois pas de quelle manière j'aurais pu l'obtenir. Je comprends pas pourquoi vous me suspectez. Vous montez, je le vois. Quand ils se retrouvent face à un suspect à interroger, les espions ne se contentent pas de l'écouter. Ils passent aussi beaucoup de temps à l'observer. Certains gestes peuvent traduire des mensonges. Si on est stressé, par exemple, si on boit beaucoup, quand on est stressé, on a soif. Donc ça peut être un indice de culpabilité. Enfin, on est tombé sur ce drôle d'atelier où on a appris que les vrais espions avaient aussi le droit à leurs gadgets un peu loufoques. Par exemple, là, ils ont pris une bûche qui était trouvée à l'intérieur. Ils ont mis un petit message dedans et puis pour boucher, ils ont pris un bout de bois. Et comme ça, c'est une astuce qui est toute simple et de la mettre en pleine nature. Et personne ne se doute qu'il va y avoir un message entre agents secrets dans la bûche. Pas de selfie souvenir cette fois. En même temps, vous comprenez, quand on est agent secret, mieux vaut rester discret. Enfin bon, c'était sans compter cette caméra cachée devant laquelle on s'est finalement retrouvés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.